Eh bien, on peut faire en sorte que cette formidable région des Hauts-de-France soit la première de France. L'engagement politique, en fait, c'est l'idée de ne pas passer sa vie à regarder passer les trains, c'est-à-dire d'être acteur et pas être spectateur, se demander ce qu'on peut faire. Et puis, quand on est, comme moi, passionné par son pays, quand on aime son pays, il y a un moment où on se dit que le plus facile, quand on a envie d'être acteur de sa vie et qu'on aime son pays, c'est de s'engager en politique. Moi, je n'ai pas été malheureux à l'UMP. J'ai été longtemps militant à droite, je ne m'en suis jamais caché. Mais simplement, j'ai l'impression que la droite a tout abandonné, a tout trahi, a tout laissé tomber. Et puis surtout, elle est devenue terriblement antisociale, ultra-libérale, pro-européenne, et qui n'a plus de place du tout pour ceux qui, comme moi, ont depuis toujours une conscience sociale, doutent de cette construction européenne et ne croient pas en un modèle ultra-libéral. Donc, c'est évidemment cette droite-là qui ne me plaît pas, c'est cette droite-là qu'aujourd'hui je combats aussi. Mon arrivée à Denain et mon élection à Denain était, pour moi, une prise de conscience incroyable. L'idée qu'on ait dans notre pays, en France, des villes qui soient dans cet état-là, avec un taux de chômage endémique, avec une pauvreté incroyable, avec une insécurité galopante, a été probablement une révélation parce que Denain, c'est la ville de l'effort. C'est la ville dans laquelle les gens sont descendus dans les mines, qu'ils soient polonais, italiens, français. Ils ont construit ce pays. Et puis un jour, on a fermé leurs mines, on a fermé leurs usines, on a remplacé leur boulot par des aides sociales. Le 11, ce sont ceux qui nous gouvernent. Ça a été la gauche, d'ailleurs, en particulier, qui a trahi les ouvriers. Donc Denain a été, pour moi, un révélateur. J'ai un attachement incroyable à cette ville qui m'a accueilli. Et aujourd'hui, je suis très fier d'en être le député. Moi, j'ai envie de devenir président de la région des Hauts-de-France parce que je pense qu'on a une région extraordinaire. On a la mer, on est frontalier, on a une agriculture incroyable, on a une belle ruralité. On a des universités, des pôles de recherche qui sont tout aussi incroyables. Mais la région, elle n'est gouvernée pas comme elle devrait l'être. Il n'y a pas eu d'effet Xavier Bertrand. Je veux dire, le chômage est toujours aussi fort. La santé est toujours aussi compliquée pour les habitants. L'accès à l'emploi, au transport, il n'y a pas eu d'effet Xavier Bertrand. Ça n'a pas marché. Et je pense qu'avec une autre politique qui protège notre économie, notre identité, notre sécurité, notre culture, notre agriculture, on peut faire en sorte que cette formidable région des Hauts-de-France soit la première de France. Alors moi, je suis Picard. Je suis né à Beauvais. Mon père était commerçant dans la ville de Beauvais. Il avait un magasin de meubles. Et ma mère était greffiée au palais de justice de Beauvais pendant de très longues années. J'ai un frère et une sœur. Et ensuite, j'ai migré vers le Nord après un passage assez long aussi à Paris pour des raisons professionnelles. Je suis revenu dans ma région d'origine. Et aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à vivre ailleurs que dans le Nord. Il y a beaucoup de choses qui peuvent marquer lorsqu'on est député. Quand on est député d'opposition, c'est vrai qu'en général, on fait entendre la voix de ceux qui n'en ont pas. Mais je me souviens qu'avec mes collègues du Rassemblement national, on s'était beaucoup impliqués pour que les soignants, au moment après la première crise du Covid, après la première vague du Covid, aient le droit à la prime gouvernementale, à la prime que le gouvernement leur avait promise. Et puis le gouvernement était revenu sur cette prime qu'il devait donner aux soignants. Et il avait considéré que dans le Nord, finalement, on pouvait peut-être leur en donner que la moitié. Nous, on s'est mobilisés à plusieurs et on a eu gain de cause. Ça, c'est un bon souvenir. Mais Xavier Bertrand, il a le droit de défendre ce qu'il veut. Il a le droit de faire la même politique qu'Emmanuel Macron. Mais moi, ce que je lui reproche, c'est de ne pas être sincère. En réalité, il nous dit « je veux être président de région », mais il veut en même temps être candidat à l'élection présidentielle. Il nous dit « je lutte contre l'islamisme », mais il finance des structures qui ont un lien avec l'islamisme. Dans la vie, on peut défendre les positions qu'on veut. Moi, j'ai défendu des positions sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Mais Xavier Bertrand, le problème, c'est qu'il a un double langage permanent. Et c'est ce manque de sincérité qui, sincèrement, le fait basculer pour moi du côté du vieux monde de la vieille politique. Alors, en dehors de la politique, j'ai peu de temps, puisque j'ai choisi de me consacrer pleinement à mes mandats. Mais c'est vrai que j'aime bien plusieurs choses. J'aime bien aller à l'opéra. Je suis administrateur de l'opéra de Lille. Ça reste une passion qui a besoin d'un peu de temps. Et puis, j'essaye de faire un peu de sport. Là, j'en ai vraiment beaucoup besoin. Et puis, évidemment, après, la vie sociale qui nous fait tant défaut avec la Covid, fait partie, occupe les rares moments que j'ai de libre. Alors là, en fait, je suis chevalier des arts et des lettres. J'ai travaillé dans le monde culturel. J'ai travaillé dans des chaînes de télévision, sur une chaîne de télévision qu'on a implantée partout sur la planète à l'époque. Et en remerciement du travail que j'avais fait à mon faible niveau pour faire rayonner la France, le ministre de la Culture de l'époque m'a fait chevalier des arts et des lettres. Sous-titrage ST' 501